Salut les confinés, bonjour à tous. Jour 5 de notre petite vidéo, jour 5 du confinement, jour 5 de notre vie communautaire via internet. Je vous propose de continuer un peu nos méditations. Il se trouve que normalement aujourd'hui, il y avait le pèlerinage sur Paris des hommes, des époux, des pères de famille, mais des hommes, le pèlerinage de Saint-Joseph. Et le thème de la séance, j'étais très heureux de ça parce que c'était très original. Plutôt que de parler toujours de Joseph, le père de Jésus, on parlait d'un autre Joseph, un des patriarches. Joseph, vous savez, celui qui a été vendu par ses frères et qui est devenu premier ministre de Pharaon en Égypte. Joseph, l'un des douze fils de Jacob, celui qui a subi la jalousie de tous ses frères, qui a été persécuté par eux. Et il y a ce verset qui était le thème du pèlerinage. Joseph réussissait dans toutes ses entreprises. Voilà, c'est l'occasion de se pencher sur la figure de ce Joseph. Je vous propose de le faire en plusieurs séances. Donc, ça s'adresse évidemment aux hommes qui faisaient partie du groupe, qui auraient dû pérégriner dans les rues de Paris aujourd'hui. Ils se retrouvaient à Saint-André maintenant, à midi. Mais on va élargir parce que le sujet est passionnant en fait. Moi, je vous conseille vraiment de relire le livre de la Genèse, de relire ces histoires de patriarches. Malheureusement, les catholiques les lisent beaucoup trop peu. Et c'est d'une richesse extraordinaire. Les enfants, quand on le leur raconte, sont passionnés. Parce que c'est des histoires qui sont réelles. C'est des histoires de famille. De famille marquée par la bénédiction, marquée par l'amour. Mais marquée aussi par toutes les tensions qui traversent les familles. En particulier, la jalousie, la rivalité, la difficulté à laisser de la place à l'autre. Alors ça, les enfants le connaissent. Si on oublie ces histoires, les histoires bibliques, si on ne raconte pas ces histoires bibliques, le soir au bord du lit, si papa ne vient pas raconter ces histoires bibliques, eh bien les enfants vont chercher d'autres histoires. Ils vont chercher des histoires dans lesquelles la bénédiction n'a pas toujours de place. C'est souvent les contes traditionnels. Ils sont beaucoup plus tragiques. Ou alors toute la mythologie, elle est très violente. Parce qu'il y a ces mêmes tensions, mais qui ne sont pas traversées par le grand courant d'amour de Dieu. Vous voyez l'histoire de Joseph et ses frères, comme l'histoire de son père Jacob avec son frère Esaü, comme l'histoire d'Isaac sur la génération d'avant, le grand-père de Joseph, et comme l'histoire d'Abraham, l'arrière-grand-père de Joseph. Ce sont des histoires qui mêlent les contradictions du cœur humain, les rivalités, les tensions familiales, mais aussi un grand courant de bénédiction qui traverse tout cela et qui fait qu'en dernier recours, c'est toujours la bénédiction qui l'emporte. C'est toujours le pardon qui l'emporte. C'est toujours la vie qui l'emporte sur la mort. Voilà, alors je vous propose d'aborder un peu cette histoire de Joseph qu'on va faire par étapes. Et on va essayer de respecter un petit peu les étapes de ce récit qui est extrêmement bien écrit, en fait. Vous savez que la Bible est une bibliothèque avec toutes sortes de livres, toutes sortes de livres qui ont des genres littéraires très différents. C'est ce qui fait la difficulté de la lecture de la Bible. Ce n'est pas un livre qu'on lit de la première page à la dernière page de manière continue, comme on lirait Harry Potter, parce qu'il y a, en réalité, c'est une bibliothèque. Donc on va sortir un rouleau, il y a des livres juridiques, il y a des livres narratifs, il y a des livres poétiques, il y a des livres historiques, il y a des livres qui sont des contes. Donc vous comprenez qu'il y a un style littéraire propre à chacun de ces livres. Donc il y a une clé d'interprétation, en termes savants, on dira une herméneutique propre à chaque livre. Alors le livre dont il s'agit, le livre de la Genèse, lui-même, il comprend pas mal de séquences différentes. On dira que les premiers chapitres de la Genèse, qui relatent la création et les péchés originels, sont plutôt dans le style mythique, sans dire que ce n'est pas une réalité historique, mais c'est une réalité historique qui nous est présentée sous le voile et sous le langage mythologique. Et ensuite, il y a les récits des patriarches, avec Abraham, Isaac, Jacob, et les fils de Jacob, les douze fils de Jacob, qui donneront naissance aux douze tribus d'Israël. Ça, c'est vraiment la généalogie du peuple juif. Et c'est notre généalogie à nous, chrétiens. En fait, il faudrait, et là je m'adresse à vous avec force, il faudrait que tous les chrétiens connaissent par cœur. Quand vous parlez à des frères protestants, nous les catholiques, on est souvent très confondus, parce qu'ils parlent d'Esaü, ils parlent de Jacob, ils parlent de Joseph, comme s'ils parlaient de leurs ancêtres ou de quelqu'un de proche qu'ils viennent de quitter et qu'ils fréquentent au quotidien. Tandis que nous, il y a beaucoup de noms qui nous sont étrangers. En réalité, c'est notre famille, ce sont nos racines, c'est notre arbre généalogie. Vous voyez peut-être dans certaines églises ces représentations de l'arbre de Gécée, Gécée, c'est le père de David, pardon, et Gécée a eu toute une descendance qui va aller jusqu'à Joseph, qui est descendant de David, Joseph pour le coup, le père de Jésus, Joseph qui épousa Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Donc en fait, cet arbre de Gécée, c'est l'arbre généalogique de Jésus, mais comme nous avons été baptisés, nous avons été incorporés à Jésus, alors nous recevons Dieu pour père avec lui, et nous recevons aussi toute sa généalogie, toute l'histoire de laquelle il est issu, toute l'histoire dans laquelle nous sommes greffés sur l'arbre qui est l'arbre de la tradition juive. C'est ce qui a fait dire au pape Pionze que nous sommes des sémites spirituels. C'est ce qui fait dire au pape Jean-Paul II que nous sommes, que les juifs sont nos grands frères, nos frères aînés dans la foi. On pourrait dire que finalement, toute la tradition de l'Ancien Testament, c'est l'arbre dont nous, les chrétiens, nous sommes les fruits. Nous sommes la descendance promise à Abraham. Donc Abraham est notre père dans la foi. Abraham est notre grand-père. Abraham est le patriarche. Et nous avons pour Dieu celui qui s'est adressé à Abraham, Isaac et Jacob, et qui a promis à cette première souche, cette première famille, une grande descendance, une grande postérité. Et nous sommes de la postérité de ces trois-là. Il y a parmi vous des gens qui sont très fiers de leur famille. Toutefois, c'est des familles aristocratiques. Quelquefois, c'est plutôt un système un peu tribal, mais on s'identifie à une même souche. Et on aime bien se réunir en famille. On aime bien commémorer tel ou tel ancêtre dont on est fier. Eh bien, en fait, il faudrait qu'on fasse, qu'on ait cette même conscience entre les chrétiens que nous avons, nous sommes tous fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc que cette histoire est notre histoire. Que l'histoire des patriarches est en fait notre histoire en deux sens. Ce sont nos racines, mais c'est au même temps notre histoire quotidienne. Parce que cette histoire, elle est très compliquée. Elle est mêlée, je vous disais, de bénédictions, de plans de Dieu et de contradictions humaines. Elle est mêlée d'injustices, de préférences des parents pour certains enfants, de jalousie vécue entre les enfants. Et c'est précisément l'histoire de Joseph. Voilà. Donc on va s'inscrire là-dedans. Joseph, c'est une histoire compliquée. Joseph a onze frères et une sœur. Ses onze frères, c'est une famille recomposée, si on dirait ça aujourd'hui. Une famille recomposée parce que papa Jacob, papa Jacob Israël, vous savez qu'il a changé de nom puisque Dieu lui a donné ce nom, s'appelait Jacob, ça veut dire petit fourbe, petit tordu. Ce n'est pas très agréable d'être né avec ce nom-là. Mais il a été libéré de cette malédiction. Il lui a été donné par son père, d'une certaine manière, par la bénédiction de Dieu qui lui a dit, au terme d'un long parcours et au terme d'un combat en particulier pendant la nuit, désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Israël, ça veut dire celui qui est fort, fort contre Dieu, ou fort de la force de Dieu, ou fort par Dieu. Donc Israël, Jacob Israël, est celui en qui la bénédiction de Dieu se transmet. Et cette bénédiction, c'est une force de vie pour sa descendance. Alors Jacob Israël, c'est une personnalité complexe. Et lui-même va avoir deux épouses. C'est ça qui est intéressant. Il y a une rivalité entre ses deux sœurs qui sont ses épouses, Léa et Rachel. Et puis il va avoir des enfants. Alors il va avoir de mémoire, dans un premier temps, quatre enfants avec Léa, quatre fils. Puis il y en aura deux qui s'ajouteront par la suite. Il va avoir deux enfants avec Rachel, qui aura du mal à avoir des enfants dans un premier temps. Et les autres enfants, il va les avoir par les servantes de Rachel et de Léa. Ces servantes, elles sont l'objet d'un subtil jeu de rivalité, de jalousie, de concurrence, un peu comme deux tigresses avec leurs petits enfants, leurs petits tigres. Cette rivalité que joue entre elles Rachel, et Léa. Alors, c'est une famille recomposée. Joseph est le premier fils de Rachel. Rachel, c'est la femme préférée de Jacob. On va revenir là-dessus. Donc Joseph a une situation très compliquée dans la famille. En réalité, ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'histoire de la jalousie des frères de Joseph pour celui qui est préféré de Jacob, eh bien, elle n'est pas de nulle part. Elle est le fruit d'une transmission transgénérationnelle de problématiques. C'est souvent comme ça dans nos familles. C'est souvent comme ça dans nos familles. Il y a des scénarios qui se reproduisent de génération en génération. Il y a un passage dans l'Hibre de l'Exopte qui dit que Dieu maintiendra la malédiction sur quatre générations, trois ou quatre générations, et la bénédiction sur mille générations. Ça veut dire peut-être, on peut peut-être en déduire qu'en réalité, humainement, nous nous transmettons sur trois ou quatre générations certaines choses. C'est peut-être la coloration concrète du péché originel dans nos familles. Le péché originel, c'est une convoitise qui s'est transmise depuis Adam et Ève, de père en fils, et de mère en fils, et de mère en fille. Elle se transmet et elle prend des colorations particulières dans une famille, à travers des conflits particuliers, à travers des situations particulières qui vont faire que c'est un écheveau de relations complexes avec des convoitises qui vont se croiser. Et la grâce de Dieu, pour mille générations, elle surgit là-dedans. Vous voyez, vos enfants, ils sont à la fois le fruit de cette transmission générationnelle, du meilleur et du pire que vous leur avez transmis, parce que vous n'êtes pas parfait. Les parents, je m'adresse aux parents, vos parents ne sont pas parfaits non plus, donc il y a un poids transgénérationnel, il y a des tensions, il y a des conflits qui se transmettent presque génétiquement. Et puis, il y a d'autre part, vos enfants, si vous les avez fait baptiser, eh bien, ils sont nés de nouveau, non plus de la chair et du sang, c'est-à-dire de cette transmission transgénérationnelle dont vous êtes des canaux, mais d'une nouvelle semence, d'une nouvelle naissance, la naissance d'eau et d'Esprit-Saint, c'est-à-dire la naissance de Dieu. Ils sont nés à leur condition de fils de Dieu. Et donc, ce bain de la nouvelle naissance peut refluer sur leur histoire. C'est la grâce qui vient, mais qui vient s'inscrire à travers notre histoire. Elle va circuler à travers les dédales et les labyrinthes de nos psychologies blessées, de nos histoires blessées. Voilà, c'est intéressant de voir ces deux points. Donc, dans l'histoire de Joseph, vous voyez, il y a ces deux réalités. Il y a une réalité divine et une réalité très humaine. La réalité humaine, c'est que Joseph est le préféré de son père. Israël, et on ne dit pas Jacob, mais Israël, donc c'est Israël, c'est Jacob en tant que béni de Dieu qui préfère Joseph. Ce n'est pas une situation normale parce que Joseph n'est pas l'aimé. Alors, Joseph est mis en situation de préférence dans sa famille par rapport à ses frères. L'aîné, c'est Ruben. Et Ruben, il a eu pas mal de problèmes. Ruben, il a commune inceste avec lui de ses temps. Ruben, il ne s'est pas comporté toujours comme il fallait. Donc, son droit d'aînès est mis en cause, d'une certaine manière. Et manifestement, Jacob Israël a cette préférence pour son fils né de sa femme préférée, Rachel. Et évidemment, ça va poser des problèmes. En fait, on peut dire déjà, première chose, c'est que Joseph est coincé dans une situation dont il n'est pas responsable. Alors après, il va réagir de manière parfois fautive, provocatrice, immature. C'est-à-dire qu'il va jouer de son privilège. Mais c'est finalement son père qu'il a mis dans cette situation-là. C'est son père qu'il a mis à part. Vous voyez, dans beaucoup de cas, dans nos vies, nous sommes coincés dans une position qui n'est pas juste. Je vois tous les jours des enfants qui sont les parents de leurs parents. C'est-à-dire qu'il y a un des enfants qui est responsable de ses frères et sœurs, notamment au moment des tensions au sein d'un couple, au moment d'un divorce. Eh bien, tel ou tel, parfois l'aîné de la famille ou tel autre qui a été choisi comme confident de l'un des parents. Ce qui est absolument tragique, dramatique. Parce que ça va faire des enfants qui se sentent investis d'une mission. Vous savez, j'appelle ça les enfants casques bleus. Ça va être des enfants qui sont l'intermédiaire entre papa et maman. Qui sont parfois les protéteurs de leurs petits frères et sœurs. Donc des enfants à qui, eh bien, on vole leur enfance. Des enfants qu'on va placer, qu'on va déplacer. Et ils vont vivre ce fardeau de leur vie. Vous voyez, je voyais l'autre jour un jeune homme qui, dans sa situation professionnelle, était toujours en pension. Et parce qu'il était entre un patron et des clients. Et il jouait toujours les casques bleus entre eux. Il prenait fait et cause pour l'un, contre l'autre, etc. Il n'arrivait pas à se démêler de ces situations-là. Et ça générait une tension extrême en lui jusqu'à un burn-out, comme on dit aujourd'hui. Et en fait, en parlant avec lui, je lui ai demandé, mais tes parents, ils ont divorcé ? Oui, justement, quand j'avais 12 ans. Et je suis devenu, c'est moi qui ai protégé ma mère contre les errements de mon père. Donc, à l'âge où lui-même entrait dans l'adolescence, il devait se priver de sa propre adolescence pour protéger un père adolescent. Il devenait le père de son père, d'une certaine manière, le protecteur de son père. Et il devenait le protecteur de sa mère, son confident, ce qui est, si on dit des choses, en termes psychologiques, une situation grave, dysfonctionnelle, incestuelle. Et il devenait le protecteur de ses frères et soeurs. Donc, pour retrouver une juste position, eh bien, il a fallu l'aider avec la grâce de Dieu, avec Jésus qui seul est sauveur, qui seul prend la place. Il devait dire qu'il ne devait pas être le confident de sa mère, qu'il ne devait pas être le protecteur de son père, qu'il devait se désengager, qu'il devait se sortir de cette position coincée. Il y a tellement d'enfants qui prennent des fardeaux qu'ils ne devraient pas porter. Il y a tellement d'enfants qui se sentent investis d'une responsabilité qui n'est pas la leur. Eh bien, alors dire qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul père, c'est Dieu. Un seul sauveur, c'est Jésus. Et un seul consolateur, c'est l'Esprit Saint. Repérez bien cette triade. Vous voyez, ces enfants qui cherchent toujours à consoler les autres, à consoler leurs parents, à consoler leurs frères et soeurs. Ce faisant, ils ne peuvent pas recevoir la consolation de l'Esprit Saint. Tous ces gens qui veulent être sauveurs, qui veulent porter les fardeaux des autres, ils ont besoin d'entendre un jour Jésus qui leur dit, eh bien, laisse-moi porter ton fardeau. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai. » Donc, mettez sur moi, qui est pris sur la croix vos fardeaux, par exemple, la culpabilité qu'un enfant ressent au moment de la séparation de ses parents. C'est universel. Les enfants prennent la culpabilité. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est un fait expérimental, interrogez tous les psychologues et vous le dire. Donc, en fait, vous voyez, Joseph est coincé dans une situation qui à la fois le valorise, mais ce n'est quand même pas très favorable, ce n'est pas très bénéfique, parce que le père le met dans une situation et fait de lui son envoyé auprès de ses frères. Donc, finalement, il le met à part, il le distingue et il le distingue et ce faisant, en le mettant, en le distinguant, il le coupe de ses frères. Donc, en fait, Joseph est coupé de ses frères. C'est tragique. À un moment, d'ailleurs, ses frères vont le jeter au fond d'un puits, mais on pourrait dire d'une certaine manière que c'est déjà son père qu'il a bloqué dans un puits inaccessible à ses autres frères et qu'il a mis dans cette situation impossible. Voilà, donc, il y a cette situation qui est, on va dire, dysfonctionnelle. En réalité, il faut remonter, je vous le disais, plus haut. Jacob, donc, le père de Joseph, lui-même a vécu une situation très compliquée avec son propre frère, Esaü. Alors, je vous rappelle l'histoire. Le père de Jacob, donc, le grand-père de Joseph, Isaac, donne des enfants à son épouse Rebecca. Elle est enceinte de deux jumeaux. Donc, la rivalité entre les deux frères se joue déjà dans le sein maternel. La grossesse de Rebecca est douloureuse parce que les deux garçons, ils font ce que deux garçons font quand ils sont confinés dans la même chambre, ils se battent tout le temps. Ils jouent au rugby, ils castanent, ils se réconcilient, chacun cherche à dominer l'autre et puis quand il y en a un qui est plus grand que l'autre, l'autre va devoir trouver, vous savez, comme les chiens qui font pipi pour marquer leur terrain, chacun doit trouver son terrain. C'est ça, la difficulté. Eh bien, déjà, vraisemblablement, il y en a un qui écrase l'autre dans sa maternelle et l'autre doit jouer de ruse pour essayer de se faufiler. Et d'ailleurs, Rebecca va dire il y a comme deux nations qui se battent en moi. Et au moment de la naissance, eh bien, le premier qui sortira, les parents d'ailleurs ignorent qu'il n'y avait pas de... tous les procédés qu'on a, il n'y avait pas d'échographie à l'époque dont les parents ignorent qu'il y a deux jumeaux. Alors, il y en a un qui sort, c'est Esaü. Et Esaü tout de suite a la préférence d'Isaac. Alors, c'est curieux ça, parce que Isaac ne ressemble pas tellement à Esaü. Esaü, c'est le poilu, vous voyez, c'est le costaud, c'est le sauvage. C'est celui qui va toujours être à travers champ. C'est celui qui va aimer chasser le gibier. C'est plutôt, dans les stéréotypes, il est assez viril. Et en fait, est-ce que Isaac, eh bien, ne reconnaît pas en lui le frère, le demi-frère qu'il a eu et dont il a été séparé. Je vous rappelle qu'au niveau d'Isaac, il y a déjà une histoire de fratrie. C'est-à-dire que Isaac a un frère qui est né non pas de sa mère, sa mère Sarah, qui était stérile. Dieu avait fait une promesse à Abraham, lui avait dit tu auras un fils dans ta vieillesse, à 94 ans, mais il lui avait promis pour l'âge de 100 ans. Et Abraham n'a pas attendu et sur la recommandation de sa femme Sarah, il est allé vers sa servante, Agar, et lui a enfanté Ismaël. Ismaël, le premier fils d'Abraham, mais qui n'est pas le fils choisi par la bénédiction de Dieu. Et donc, il est le grand frère, le demi-frère de Isaac, l'enfant de la promesse. Donc, Isaac, déjà, est préféré. Isaac est choisi. Ismaël est chassé dans le désert. Et Isaac a sans doute souffert de cette préférence, souffert de cette séparation de son grand frère. alors on peut se dire que ce n'est pas par hasard qu'il va reporter, qu'il va aimer ce fils qui ressemble à son demi-frère dont il a été privé. Isaac ressemble à Ismaël, le sauvage. Ismaël, c'est celui qui va être chassé dans le désert avec sa mère, Agar. C'est celui qui, d'une certaine manière, va donner naissance ailleurs à la tribu des Ismaélites, qu'on va revoir dans l'histoire de Joseph. Et donc, c'est celui qui est un peu condamné à errer dans le désert. Donc, Isaac, déjà, a aimé Esaü. Mais quand Esaü sort du sein maternel, eh bien, il surgit et puis on sort tout le corps, on sort les épaules, on sort le corps, le buste, etc., on sort les jambes et puis il y a un pied qui reste retenu dans le sein maternel. Et Agrippé à son pied, eh bien, une petite main qui essaye de le tirer en arrière pour prendre sa place. Vous savez, c'est comme dans la bande dessinée, Isnogoud, c'est celui qui veut être calife à la place du calife. Eh bien, c'est le deuxième qui naît. Surprise, il y en a un deuxième. Donc, on comprend pourquoi la concesse de Rebecca était difficile. Et il y en a un deuxième qui est très différent d'Esaü. C'est même l'opposé. Esaü, c'est le roux, c'est le costaud, c'est le rugbyman, si vous voulez, c'est celui qui va chasser tout le temps, c'est celui qui aime le grand air, c'est le sportif. Et puis, le deuxième qui apparaît, il est plutôt malin, il est plutôt brun, il a l'œil très vif, rusé, et d'ailleurs, on va l'appeler petit rusé, petit fourbe. Rusé, c'est comme le serpent. Donc, c'est pas très agréable. Et tout de suite, la mère, Rebecca, va projeter, va se projeter sur lui. Donc, il va y avoir une rivalité entre Esaü et Jacob qui est en fait le prolongement d'une sorte de rivalité entre Isaac et son épouse Rebecca. Rebecca jette son dévonu sur le petit Jacob qui va être un peu étouffé par sa mère et ignoré par son père. Et Esaü est valorisé par ce père qui voit peut-être en lui le reflet de ce grand frère perdu qui est Ismaël. Et on pourrait remonter ainsi les générations. En fait, on pourrait remonter jusqu'à l'origine de l'immunité parce qu'à l'origine de l'immunité, la première fratrie, ça a été compliqué parce que je vous le rappelle, Adam, après le péché originel, connu, c'est-à-dire s'unit à Ève. qui enfanta, qui enfanta, et d'ailleurs elle va dire j'ai acquis, j'ai possédé, le terme est très fort, un homme de par Dieu. Comme si Ève, eh bien, dans cette maternité, voyait quelque chose qui lui appartenait. Et vous avez remarqué que Adam n'est pas nommé, le père n'est pas nommé. Donc, le premier fils d'Adam et Ève, eh bien, c'est un peu la chose d'Ève. C'est la mère possessive, d'une certaine manière. Il va s'appeler Cain. Cain, ça veut dire possession. Imaginez, il est à possession de sa mère. Et Cain, eh bien, va avoir un petit frère. Abel, ça veut dire la buée. C'est-à-dire celui qui est ajouté, d'une certaine manière, aux yeux de Cain, c'est compliqué d'accueillir un petit frère. Et la relation de Cain et Abel est très compliquée. Alors, c'est intéressant parce que la fratrie est quelque chose de compliqué. Vous voyez, le problème de nos relations avec nos frères et sœurs, c'est que c'est la première sociabilisation, c'est les premières personnes avec lesquelles nous vivons, nous partageons la chambre, nous partageons l'appartement, nous sommes confinés dans le même appartement et pourtant, nous ne les avons pas choisis. Et nous devons, d'une certaine manière, partager l'amour des parents. Et le grand frère qui voit un petit frère arriver trois ans après lui, c'est au moment peut-être où il y a le plus besoin de s'affirmer, il y a le plus besoin du regard de ses parents, que tout d'un coup, il est comme, eh bien, détrôné de sa position, de sa position de fils unique. Et le deuxième, eh bien, va prendre sa place. Il va devenir un rival. Vous connaissez toutes ces histoires-là. Moi, je me souviens d'une maman qui dit qu'elle avait eu un petit garçon trois ans après l'aîné et que l'aîné avait été compliqué pendant la grossesse. Vous imaginez, vous savez, ces enfants qui peuvent être à la fois très légers comme des petits singes dans vos bras ou alors très très lourds comme s'ils voulaient vous faire sentir qu'ils sont là. Pendant toute la grossesse, la maman disait, il écrasait et puis il s'est remis à avoir des problèmes et vous réveillé la nuit alors qu'il faisait très bien saigné, évidemment, à ce stage-là. et puis lorsqu'on est parti à la clinique, il était privé de sa maman pendant quelques temps et on avait bien arrangé le retour, la découverte après la naissance du second. L'aîné entre dans la clinique et évidemment, le premier regard qu'il a, il y a pas mal de monde dans la chambre de sa maman, le premier regard est pour sa mère et catastrophe, dans sa mère, il y a le petit intrus, c'est-à-dire le petit frère. Évidemment, il a pris sur lui, il n'a pas voulu montrer qu'il était déçu et sa maman, croyant bien faire, ou le papa, je ne sais plus, lui a tendu une peluche en lui disant, voilà ce que ton petit frère que tu vas aller embrasser maintenant, t'a offert. Et vous savez ce qu'a fait le grand frère, il a pris la peluche, il l'a jeté par la fenêtre en disant, il n'y a pas de place pour une peluche dans le ventre de maman. Le psychologue se régalerait avec cette histoire, bien sûr. C'est finalement le désir qu'il avait de supprimer son petit frère, qui a été symbolisé à travers cette peluche. D'ailleurs, les parents disent que quand il a embrassé son petit frère, il a fallu le séparer parce qu'il était prêt à l'embrasser tellement fort qu'il aurait fini par l'étouffer. On entend ça, les enfants qui disent moi je voudrais que mon petit frère ou ma petite soeur disparaisse. Eh bien, c'est la réalité, c'est la réalité, mon frère ou ma soeur, eh bien, je ne l'ai pas choisi et d'une certaine manière, il a empiété sur mon territoire et je me sens menacé parce que nous sommes tous marqués par le péché originel. Le péché originel, c'est finalement, ça se traduit dans notre conscience, dans notre psychologie, par le fait que nous sommes privés de cet amour, cette certitude que nous sommes aimés chacun d'un Dieu, d'un Dieu qui nous aime personnellement. et nous nous transmettons des relations qui sont souvent dysfonctionnelles. Du coup, eh bien, l'amour devient aussi un lieu de rivalité, l'amour des parents pour les enfants. Donc on pourrait dire qu'on ne naît pas frère, on le devient. Finalement, la fraternité, c'est quelque chose qui doit advenir, c'est quelque chose qui est le fruit d'une conquête. On aime beaucoup ses frères et soeurs, éventuellement, ou ils n'aiment pas, mais on doit toujours passer par une étape où on doit les redécouvrir, peut-être leur pardonner la place qu'ils ont prise, en tout cas, faire alliance avec eux. Et c'est là que la grâce intervient. Alors, vous voyez, dans l'histoire de Joseph, il y a cette histoire. Mais avant d'entrer dans l'histoire de Joseph, je voudrais revenir sur Carin et Abel parce que c'est extraordinaire. Si vous êtes père de famille, regardez, si vous êtes mère de famille, une des choses les plus compliquées, sans doute, pour vous, c'est les rivalités entre vos enfants. C'est le sentiment que l'un ou l'autre a d'être moins aimé, moins estimé de vous et vous culpabiliser et vous vous demandez d'où ça vient, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent ou pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de Carin et Abel, il y a cette rivalité. Mais on l'attribue, on en attribue directement la responsabilité à Dieu. Dieu ne se défausse pas. S'il y a un sentiment d'être moins aimé, c'est lui qui va le prendre sur lui. Alors, je vous rappelle la scène, Carin et Abel, tous les deux, alors Abel, c'est celui qui est le berger. Et puis Carin, c'est l'agriculteur. Chacun va offrir à Dieu les prémices de ses œuvres. Déjà, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il faut offrir quelque chose pour avoir l'amour de Dieu. Jésus nous dira sans cesse que, et les prophètes nous diront que Dieu n'a que faire de nos offrandes. L'amour ne s'achète pas. Pourquoi est-ce qu'on achèterait l'amour de Dieu ? Qu'en fait, Dieu, il veut l'affection filiale. Il veut faire de nous des fils, ce que nous sommes en réalité. Et bien souvent, nous essayons de marchander ou d'acheter cet amour. Peut-être que c'est ça qui est dans le cœur de Caïn. En tout cas, Caïn fait son offrande et puis il voit que Abel, l'offrande d'Abel est agréée par Dieu et la sienne est refusée. Tiens, crise. C'est Dieu qui provoque la crise puisqu'il accepte l'offrande d'Abel et il refuse celle de Caïn. Alors, demandons-nous pourquoi Dieu provoque cette crise ? Peut-être que Dieu provoque cette crise pour lui dire justement que l'amour ne s'achète pas. Et donc, il veut vivre quelque chose avec Caïn. Et d'ailleurs, Caïn, une fois qu'il voit ça, eh bien, baisse le regard, il a de naseau en feu. Vous savez, il a de naseau en feu, il baisse les yeux, il regarde, vers la terre. Et Dieu lui dit, lève les yeux, regarde-moi Caïn, lève les yeux vers moi et dis-moi, parle-moi. Et précisément Caïn, mais renferme en lui cette colère, cette jalousie. Vous voyez, la jalousie, on le culpabilise beaucoup et le problème, c'est que la jalousie, eh bien, c'est un ange. Oui, j'ose nous dire, la jalousie, elle nous apprend quelque chose sur ce que Dieu veut faire dans le cœur. Il veut nous manifester que nous sommes aimés d'une manière unique, que nous n'avons pas, à nous comparer à notre frère, notre sœur, notre voisin. Et précisément, il regrette finalement Caïn, il en veut à Abel parce qu'il a l'impression que Dieu s'occupe d'Abel et pas de lui. Et au moment où Dieu veut s'occuper de Caïn, eh bien Caïn baisse les yeux. Lève les yeux, dis-moi ce qui ne va pas. parle-moi, parle-moi, Caïn, crie vers moi, hurle vers moi. C'est ça que Dieu veut. Au lieu de garder ta colère pour toi, au lieu de la refermer sur toi, au lieu de regarder en biais ton frère. Vous voyez, il y a une chose que Dieu ne reproche jamais dans la Bible, et je reviendrai là-dessus, c'est la colère. J'en ai marre d'entendre des gens dire en confession « Je suis en colère contre Dieu ». Ca n'est pas un péché. Regardez le livre de Job, regardez tous les psaumes. Ce qui est un péché, c'est de refouler sa colère et de ne pas l'exprimer à Dieu. Justement, Dieu veut entendre ses enfants. L'esprit qui nous a été donné, ce n'est pas un esprit de résignation, nous dit Saint Paul dans Romain 8. C'est un esprit qui nous fait crier « Abba, Papa ! » Alors on peut tout lui dire. Et Jésus sur la croix dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est pas très poli ça. Jésus, c'est un fils qui hurle vers son père. Donc en fait, Dieu voudrait avoir ce face-à-face avec un... Et c'est ça qu'il veut. Il veut que son père le regarde dans les yeux. Il veut avoir un moment intime avec son père, personnel avec son père. Et au moment où son père le lui offre, il lui dit « Allez, on cause, on bouffe ensemble, on discute ensemble, on boit un verre. Dis-moi, crache-moi la figure, ta colère. » Et on pourra la résoudre. Et bien non, tout va bien. Tout va bien. Vous voyez ? Et il tourne son regard, il boude en fait. Il se referme. Cette politesse d'apparence, et en fait, cette colère qui le ronge à l'intérieur. Et d'ailleurs, Dieu lui dit « Eh bien, le péché est tapis dans l'ombre. Il est comme une bête qui te convoite. » Cette jalousie qui est tapie dans son cœur et qui va dévorer toutes les pensées de Cain. Et finalement, il va le dévorer lui-même. Et lui-même va devenir cette bête qui va dévorer son frère, qui va tuer son frère. En fait, il aurait dû sortir cette colère. Il aurait découvert que Dieu dit « Mais on peut lui tendre le cou à cette petite bête ensemble. Mais il faut que je m'occupe de toi. Il faut que je te montre que je t'aime toi, et non pas comme ton frère. » Vous voyez, vos enfants, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'amour. Ils ont besoin d'un amour particulier. Ils ont besoin chacun de se sentir qu'ils sont unis. Moi, je pensais à ce père de famille qui disait « Moi, je passe... » Chaque mois, j'essaie de passer six arsons unis. Chaque jour, chaque mois, j'essaie de consacrer une soirée ou un temps privilégié avec chacun de mes garçons. Ça, c'est les garçons. Quand vous avez des filles, c'est encore plus nécessaire d'avoir ces moments de qualité en honorant ce qu'elles ont vigné. Ce qu'elles ont vigné. Je ne fais pas la même chose avec toi que je fais avec ta grande sœur. Je tiens compte de tes qualités propres, de ta grâce propre, de maintenant qu'il est restant avec l'une, de l'expo, de aller au baptême avec l'autre, etc. Que sais-je ? Mais vous voyez, je n'ai pas simplement besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être honoré, j'ai besoin d'être préféré. Voilà, tout simplement. J'ai besoin d'être glorifié. Et bien, en fait, le problème, c'est qu'il y avait l'occasion et Dieu, lui, tendait cette occasion. Il la refuse. Il la refuse. Il s'enferme. Et du coup, il va tuer son frère. Alors ça, c'est un échec par rapport à la fraternité. Ce qui est merveilleux, c'est que plusieurs générations après, dans l'histoire de Joseph, ça commence de la même manière, ça commence par le meurtre d'un fils, par ses frères, et ça se terminera par une merveilleuse réconciliation familiale au terme de cette histoire passionnante. Donc, vous comprenez que l'histoire de Joseph, l'histoire de Joseph, elle est chargée. C'est-à-dire que lui, déjà, on ne naît jamais vierge. On naît avec toute une histoire. C'est une histoire de chair et de sang. Beaucoup de romans vont dans ce sens-là. Je prendrai comme deux exemples très profanes que j'ai revus récemment. La trilogie du parrain, vous savez, de Coppola, sur les histoires de mafia américaine. Eh bien, en fait, c'est l'histoire d'une famille où se transmettent des tares, des péchés, des choses, et puis des préférences, et des rivalités, et puis des haines, et des haines qui ne sont pas résolues. Vous voyez, c'est une vieille histoire corse, comme on dit. C'est passionnant de voir que le fils veut s'en sortir et puis, en fait, il ne fait que revivre les conflits de son propre père qui lui-même a vécu les conflits de la génération dessus. Sans la grâce de Dieu qui peut faire du nouveau au cœur de notre histoire, eh bien, on est condamné à cette retranspection. Il y a une BD, vous allez dire, c'est drôle, ou qu'un prêtre conseille ça, mais je la trouve extraordinaire. C'est Les Maîtres de l'Orge. C'est une histoire d'une famille belge du 18e siècle, avec une famille de brasseurs jusqu'en l'an 2000. Et il y a une dizaine d'épisodes et on voit que, à chaque génération, eh bien, ce qui était en germe au début se déploie. Le péché originel de cette famille, qui est finalement la misère du fondateur de cette brasserie, dont il s'extrême, et par la malhonnêteté et par toutes sortes de superfuges, eh bien, en fait, elle va se transmettre de génération en génération et les conflits n'en finiront pas de se résoudre. Il y a une forme de rédemption à la fin, une grâce qui ne dit pas son nom. Mais voyez, c'est un peu cette histoire-là chez Joseph, évidemment, illuminé, irrigué par la grâce de Dieu. Je vous ai beaucoup dit que c'était un problème familial. Alors, j'insiste là-dessus. Vous voyez, il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Il vous appartient, les pères, parfois, d'arrêter cette transmission. J'expliquais comment, lors de la Pâque juive, le père de famille enduisait le linteau des portes du sang de l'agneau et d'une certaine manière, ça protégeait de la malédiction des enfants. Eh bien, vous pouvez prier dans l'autorité du nom de Jésus et je reviendrai sur cette manière de prier avec autorité pour les pères de famille, pour les mères de famille, pour prier, pour protéger leurs enfants. Vous pouvez prier que le sang de l'agneau bénit notre maison, notre descendance. Jésus nous protège et il arrête et je coupe au nom de Jésus tous les liens, tous les poids qui se transmettent générationnellement, tous les conflits. Je libère mes enfants et ça, c'est une prière qu'on peut faire de tous les conflits qui ne sont pas les leurs et qui portent sur eux et que trop souvent, nous leur, inconsciemment bien sûr, nous leur, parfois consciemment malheureusement, nous leur transmettons, nous faisons porter sur eux, nous leur faisons porter quelque chose qu'ils n'ont pas apporté. Et nous le, alors, ça veut dire quoi les protéger par le sang de Jésus ? Ça veut dire que ce fardeau, nous le remettons sur Jésus et Jésus sur la croix a porté tous les fardeaux de l'humanité et nous libère pour que nous portions de vie, que nous entrions dans la véritable liberté des enfants de Dieu. Soyons libres de toutes ces projections transgénérationnelles, toutes ces conflits que nous continuons apportés. Je voyais un jeune qui me disait j'ai l'impression depuis que je suis enfant qu'il y a des centaines de personnes qui sont liées, comme s'il était entouré de toutes sortes de fantômes, de spectres. Ça c'est typique de quelqu'un qui porte des fardeaux familiaux. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire aussi, une prière sur l'arbre généalogique. Il y a peut-être des histoires d'ancêtres qui ont besoin d'être visités par la grâce de Dieu. Ça c'est un autre point qu'on pourra évoquer aussi dans une autre vidéo. Donc vous voyez c'est une famille typique. Nous avons tous des familles avec des secrets de famille, des conflits qui pèsent sur nos enfants. Voilà. Et la deuxième chose c'est qu'il y a une élection, il y a un choix, il y a une préférence. Il y a quelque chose qui met l'enfant dans une situation qui n'est pas la sienne. Et donc il est coincé. Et il va falloir, et toute la rédemption ça va être de retrouver sa juste place, sa juste position. c'est d'être libéré de ce piège dans lequel il est coincé. Alors pour conclure cette phrase à double tranchant, Genèse chapitre 37 verset 3 Israël, c'est-à-dire Jacob, Israël, aimait Joseph plus que tous ses fils. Et donc ce qui en résulte, la rivalité, l'histoire de Cain et Abel, l'histoire de Romulus et Rébus, qui est l'histoire de l'humanité, l'histoire de cet enjeu, comment est-ce que je peux gérer quand je suis le frère de Tétain qui est préféré, et bien cette situation, comment je peux gérer cette situation quand je suis le père en question, comment je peux gérer cette situation quand je suis le fils qui est pris dans cette situation-là, et surtout comment Dieu va gérer cette situation. Et c'est ça qui est peut-être l'aspect le plus intéressant, c'est qu'il y a l'histoire des hommes, et il y a Dieu qui va se frayer un chemin à travers ces courbes. Dieu fait droit avec des histoires compliquées, avec des lignes aux courbes, comme on dit. En fait, vous voyez, Dieu, souvent, il a été jeté dehors de nos histoires parce qu'il respecte nos libertés, il respecte les contradictions de nos affectivités blessées, il respecte ce jeu de convoitises, mais s'il est sorti par la porte d'entrée, eh bien, il reviendra par la porte de service, et il va se glisser là-dedans, et sa grâce va se faufiler. Et tout le paradoxe que j'évoquerai la fois prochaine, c'est que le même qui a été mis d'une manière désordonnée, on pourrait dire, à part par son père, à part de ses frères, eh bien, a été choisi par Dieu. Et l'élection de Dieu, eh bien, elle n'est pas tout à fait comme la préférence du père, au contraire, elle est à l'antithèse de la préférence de Jacob Israël pour Joseph. L'élection dont Joseph fait l'objet de la part de Dieu, eh bien, elle, elle est facteur de bénédiction, facteur de réconciliation, et elle concourt à son dessein au projet de celui de Dieu d'envelopper tous les hommes, tous les frères, d'abord de Jacob, de Joseph, pardon, et ensuite toute sa descendance dans cette bénédiction. Donc, affaire à suivre. Merci. d'avoir regardé cette vidéo !